Thomas Englebert, revenons sur le match au Franc-Borin avec une grosse prestation défensive de votre part, mais également de l'ensemble de l'équipe. Oui, je pense que le match a été... On a bien commencé le match, on a réussi à mettre deux goals assez rapidement, et après on a réussi à garder notre organisation, on a défendu en équipe, et je pense que c'est ça qui nous a fait maintenir la victoire à viser. Oui, parce qu'en fait c'était du costaud aussi côté bras. Oui, on connaît déjà pas mal de joueurs qui ont joué un échelon ou deux plus haut, donc c'est une équipe très expérimentée, ils n'avaient jamais perdu à domicile, donc c'est un très bon résultat pour nous. Vous n'avez pas tremblé, malgré des conditions parfois défavorables, un pénalty concédé, et une seconde mi-temps où il y a eu plus d'occasion côté local que côté adversaire. Oui, je pense qu'on a réussi, comme on a dit, à vraiment garder notre organisation, à être soudé, et c'est vrai qu'à part le goal et le pénalty, ils n'ont pas eu de grosses occasions non plus. Alors on le sait, la construction d'une équipe, sa part de derrière, évolue bien dans ce sens ? On a eu quelques matchs où on était un peu trop friables défensivement, et je pense que pour atteindre notre objectif de jouer le haut du tableau, ça commence par là, avoir une bonne défense, être solide, et après on peut être plus libéré offensivement. Et puis vous, personnellement, vous gagnez des poids semaine après semaine ? Ben voilà, j'ai pris ma place dans le noyau, et voilà, j'ai fait mes prestations, et j'essaye de m'améliorer encore et encore. Sur le plan psychologique, est-ce que c'est différent d'affronter une équipe de Framborin avec de l'expérience, et une équipe de Louvain avec de nombreux jeunes ? Ben c'est vrai qu'on découvre un peu les équipes jeunes, et malheureusement, elles ne nous ont pas vraiment réussi pour le moment, donc c'est vrai que c'est une approche un peu différente, mais maintenant on doit approcher tous les matchs de la même façon, que ce soit une équipe expérimentée ou une équipe un peu plus jeune, on doit aborder le match de la même façon. Surtout que dans le groupe, l'ambiance est vraiment bonne. Oui, ben tout le monde s'entend bien, on a vraiment un bon groupe, et donc ça c'est positif aussi pour la suite. Et la remontée au classement s'effectue petit à petit. Oui, voilà, c'est bien comme ça. Merci Thomas. De rien.